Et bien salut à tous, bienvenue sur la chaîne Téléfoot, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FIFA 21 encore une fois et là ça va être pour un petit squad building, on a des clips pour vous illustrer tout ça et on va se régaler avec une superbe équipe, compétitive on peut le dire, mais c'est une équipe aussi pour bien commencer fut, et donc voilà notre petite compo en 4, 2, 3, 1 et je vais vous introduire quelques petits joueurs avec des petits clips, vous allez voir donc en charnière et en gardien j'ai pris le trio de Naples avec Koulibaly, Manolas donc là voilà les prix ont pas mal baissé, donc Koulibaly ça vaut dans les alentours des 28 000 crédits c'est le joueur le plus cher de mon 11 de départ, avec Manolas qui coûte quasiment plus rien moins de 1500 crédits Manolas alors que c'est un des joueurs, lui tu le mets en première ligue Manolas ça coûte encore 50 000 crédits, donc voilà c'est la folie, je suis condamné à prendre Ospina on va dire que c'est le petit point faible de mon équipe à ce niveau là j'aurais aimé avoir un Donnarumma par exemple dans ce championnat, mais voilà c'est pas possible je suis obligé de prendre Ospina, alors Koulibaly on peut vraiment le comparer à Van Dijk je pense sur son type de gabarit, sur sa vitesse, il prend beaucoup de ballons de la tête physiquement il est super intéressant et dans les interceptions, il est toujours bien placé Manolas c'est un profil différent, il a un tout petit peu moins de lucidité défensive qu'on appelait marquage aussi avant ça, il rattrape surtout beaucoup beaucoup de joueurs lancés et il permute bien aussi avec le latéral droit quand votre latéral droit est absent il prend vraiment bien son rôle et il va vraiment prendre une double casquette quand votre latéral droit est un petit peu plus haut donc voilà j'aime beaucoup Manolas à ce niveau là, par contre à la relance c'est vrai que c'est son point faible si vous êtes sur son mauvais pied, pour relancer prenez vraiment bien le temps de contrôler le ballon parce que 42 impasses c'est vraiment pas énorme je vous conseille de mettre un style pour lui augmenter ses caractéristiques là en latéral droit, même côté droit, j'ai pris un côté de Ligue 1 alors il vous faut ce côté là full lien vert pour vous permettre d'avoir les joueurs à collectif maximum alors j'ai pris Bouna Sarr parce que pour moi c'est le meilleur latéral droit de Ligue 1 et au-delà de sa vitesse, alors je sais que les latéraux, il faut qu'ils aient un peu de speed il faut qu'ils aient un peu de vitesse, mais je trouve que globalement, vous regardez ses statistiques sur le côté droit, il a vraiment des super stats Bouna Sarr Limit, tu peux le jouer en milieu de terrain, il a 70 partout donc au niveau de la relance, au niveau des dribbles, il est vraiment présent alors Bouna Sarr il sera de moins en moins accessible vu qu'il est au Bayern maintenant donc ses cartes ne tombent plus dans les packs un peu plus de 2000 crédits sur Playstation, je l'ai acheté donc voilà c'est encore très abordable Samson, que vous pouvez aussi changer avec Cyprien qui ne joue plus à Nice lui aussi, mais voilà Samson c'est super vous avez l'équipe devant vous, il se projette vraiment vers l'avant il est présent devant le but et même à l'interception il est présent, il a des contributions voilà les meilleures contributions pour un milieu de terrain élevé, élevé, icôné alors c'est une petite sensation, c'est pas cher mais au niveau de la vitesse et de l'agilité ça bombarde vraiment, il est super généreux sur son côté droit, pour dribbler pour se régaler face à des adversaires qui se jettent un petit peu, c'est un super milieu en ce qui concerne mon côté gauche et mon attaque alors on est sur du full brésilien Ismaili en latérale gauche j'aime beaucoup ce joueur, un peu sous-coté, il a quand même 81 de général c'est pas à négliger, je pense qu'il concurrence vraiment des bons latéraux gauche un peu plus connus dans les grands championnats je pense à Benjamin Mendy aussi qui a à peu près la même vitesse que lui, et surtout qu'il est très technique, il a 4 étoiles en gestes techniques et j'ai proposé dans les petits clips quelques petits sombreros, quelques petites accélérations donc c'est pas mal, surtout que ça se connecte vraiment bien avec Tyson alors lui, il est très sous-coté, pour moi c'est un milieu gauche qui est très sous-coté encore une fois, s'il jouait en première ligue ça coûterait 10 000 crédits au début du jeu et pour le coup, ça bombarde il a des stats super intéressantes, 92 de vitesse en régulière, à noter que Tyson si vous voulez step up un petit peu votre équipe, il est sorti en carte ligue des champions, qui s'améliore au fil du temps si le Shakhtar passe les 8ème, etc donc voilà, à ne pas oublier cette petite carte à 84, je l'ai personnellement dans mon équipe Teixeira, c'est la petite sensation low cost du jeu, il peut en faire galérer plus d'un avec sa vitesse et tout, voilà franchement au-delà de sa vitesse, c'est pas un joueur qui a 60 de finition c'est un joueur qui finit très bien, vous le voyez dans les clips pied droit, pied gauche 4 étoiles en geste technique aussi 4 étoiles en mauvais pied, c'est vraiment le minimum quand on a un buteur, qu'on puisse faire muter sur les deux pieds et surtout que lui aussi il a une version rules breaker là cette fois-ci qui est sur le marché des transferts, qu'on peut alterner, qui coûte très cher là cette fois-ci c'est une version qui coûte aux alentours de 300 000 crédits donc voilà, si vous avez un petit peu plus de crédit, vous pouvez aussi partir sur cette équipe, mais avec des postes voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette équipe, c'est que c'est une équipe avec des postes interchangeables qu'on peut moduler comme on veut et ce Techshira à 300 000 crédits, il serait beaucoup plus intéressant si vous êtes un petit peu plus compétitif pareil pour Taliska, alors lui c'est un de mes coups de coeur, même quand il était au Besiktas, dans les anciens FIFA, c'était vraiment mon coup de coeur parce que c'est un joueur, on en fait rarement aujourd'hui des joueurs plaque tournante numéro 10 avec de la taille en fait moi j'aimais bien Drexler dans les anciens FIFA aussi, pareil ou alors un Julian Brandt ou un Perisic quand il est en 10, il est grand, il a les deux pieds et tu vois, il est super présent avec sa petite coupe blonde, là vous allez voir dans tous les clips il est vraiment présent, il finit bien pour un MOC, il a beaucoup de finitions 80 de finitions, il a de l'agilité 87, c'est énorme 87 d'agilité pour 1m90 et lui aussi si vous avez eu le flair pour faire son petit SBC Rule Breaker vous devez l'avoir dans votre club à 84 de Gen alors pour le coup, lui, il n'est pas sur le marché des transferts donc il faut l'avoir fait un petit peu au préalable, mais voilà, c'est un joueur qui score beaucoup en Chine, donc il serait apte à avoir quelques petites cartes boost du côté de la Chine, donc voilà, n'hésitez pas une seconde à vous procurer alors voilà, pour le coup, sur le banc j'ai mis 3 joueurs de côté, si vous avez un petit peu plus de crédit je me suis fait cette petite combinaison là avec un Bruno Perez version Europa League, un Lucas Moura et un Alan, alors ce qui est bien avec Lucas Perez c'est qu'en Europa League, bah voilà, la Roma ça va certainement aller loin, ça joue super bien en championnat, donc il va sûrement augmenter le Bruno Perez alors déjà, à ce moment là du jeu, c'est déjà un must en série A, il est brésilien, vous pouvez le combiner comme je l'ai fait avec plusieurs autres championnats il court super vite, donc c'est le joueur qu'il vous faut à ce poste là, Alan c'est pour moi un des musts en première ligue moi je préfère Alan, c'est comme vous voulez et Lucas, voilà, on passe de Iconet à Lucas, et pour le coup Lucas c'est un des top 5, top 10, ouais, top 5 milieu droit, régulard du jeu, donc allez-y gaiement voilà, moi c'est la première fois que je le test cette année et je ne m'attendais pas à un joueur aussi agile que ça, balle au pied franchement, voilà, moi sur mon compte perso, j'avais Sala et Wijnaldum avec cette même équipe là, j'ai la même équipe à la maison, et là, ben voilà, balle au pied devant le but, ça passe de tous les côtés, et vraiment l'équipe là, elle a de la gueule quand on l'a changé avec ce petit, voilà, j'ai juste fait 5 matchs de placement j'ai débloqué mes petits 130 000 crédits de côté et j'ai quand même réussi à me faire cette équipe là, donc elle coûte aux alentours, là, quand je la vois, elle coûte aux alentours de 160, 170 000 crédits même pas, et à l'heure où cette vidéo sortira les prix auront peut-être encore un peu baissé donc voilà, modulez-la comme vous voulez, mais du moins la base comme ça, elle est super intéressante et quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez kiffé cette petite équipe et les clips que je vous ai proposés voilà la petite team Téléfoot, si vous avez apprécié cette petite team, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires, dites-nous aussi vos petits coups de coeur dans l'espace com, n'oubliez pas votre petit like, si vous avez kiffé on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Téléfoot, une prochaine vidéo FIFA et je vous dis à très vite bonne journée à tous, et salut ciao merci les potes d'avoir regardé cette vidéo, et n'oublie pas si t'en veux encore, t'en as deux autres juste là, mais le plus important, c'est que tu t'abonnes alors clique juste ici merci 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 merci